Les plongeurs Les plongeurs Les hommes de Ceylon, à l'œil par saint et fier, plongent, son sourcier, dans l'onde qui déferle, violant les secrets farouches de la mer pour y chercher la perle. Hélas, quel sort attend ces pécheurs entêtés ? Quel péril le sait en leur cachant ces abîmes ? Combien de malheureux n'en sont pas remontés ? Chaque jour voit croissant le nombre des victimes. La marguette sans fin les plongeurs sous les eaux, la fièvre les saisit au lit du madréport, l'algue les enveloppe en ses traîtres réseaux, le requin les dévore, et les bijoux nacrés que le déshérité, tire du sombre gouffre étreignant sa poitrine, resplendissent et sois au col d'une beauté, comme les pleurs de l'aube au pied de l'églantine. Mais celles que ce don royal doit ennoblir songe-t-elle jamais, en son insouciance, au courageux chercheur qui va s'ensevelir sous la haule en démence ? Qu'importe un pana, dans le grand flot brutal, il touffe pour toujours l'audace au pignâtre. C'est des perles, au faisant insolent du bal, roussent la fraîcheur d'une gorge d'albâtre. Nul de ses découvreurs hardis n'a suspendu, la nacre à sa gorge à abri et tout a ravagé. Chacun demeure dans l'ombre, et son nom est perdu dans l'ultime plongée. ... 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